Résoudre l'inéquation Valeur absolue de P-12 plus 4 inférieure à 14 C'est une inéquation avec valeur absolue Nous allons pouvoir aisément la transformer en une inéquation où la valeur absolue est toute seule de son côté et nous comparons la valeur absolue à un seul nombre Donc nous allons retirer 4 des deux côtés de l'inégalité pour se débarrasser du plus 4 qui nous gêne Valeur absolue de P-12 plus 4-4 inférieure à 14-4 et après simplification nous obtenons que la valeur absolue de P-12 est inférieure à 10 Et là on se pose la question, comme d'habitude mais qu'est-ce que ça veut dire que la valeur absolue de P-12 est inférieure à 10 ? Imaginons qu'on te dise que la valeur absolue de x est inférieure à 10 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la distance de x à 0 est plus petite que 10 Ça veut dire que de 0, pour avoir les valeurs de x, je ne peux m'éloigner que de 10 unités Donc 10 unités à droite, je vais pouvoir aller jusqu'à 10 et même 10 lui-même est trop loin puisqu'on est inférieur strict à 10 Et à gauche de 0, je vais pouvoir m'éloigner pas plus loin que moins 10 Je ne vais même pas pouvoir atteindre moins 10 Et si je veux représenter ça sur la droite réelle Je vais faire un trait entre moins 10 et 10 et je vais laisser les crochets ouverts autour du trait pour indiquer que moins 10 et 10 ne font pas partie des solutions Et ça, si je lis maintenant ce que j'ai représenté sur la droite réelle Ça veut dire qu'en même temps, mon x doit être supérieur à moins 10 et en même temps, mon x doit être aussi inférieur à 10 que je peux écrire comme une chaîne d'inégalité x est compris entre moins 10 et 10 comme ceci Voilà Alors, ce que j'ai fait avec x on va pouvoir faire la même chose avec le p-12 de notre inégalité Ça, c'est exactement la même chose sauf que x est devenu p-12 Donc, ce qu'on a dit pour x on va dire la même chose pour p-12 Notre p-12, lui aussi de la même manière avec le même raisonnement doit être compris entre moins 10 et 10 Voilà Et voilà, on a transformé notre inéquation avec valeur absolue en un système d'inéquation Alors, comme dans ce système d'inéquation p apparaît tout seul dans le membre du milieu on va pouvoir le résoudre d'un seul coup en ajoutant 12 aux 3 membres de l'inéquation de manière à avoir p tout seul au milieu Et nous obtenons que p doit être compris entre 2 et 10 plus 12 qui fait 22 Donc voilà, les solutions de mon inéquation de départ ce sont les nombres p qui sont compris entre 2 et 22 strictement Et si je veux représenter ça sur la droite réelle je dessine une droite réelle j'y mets 2 j'y mets 22 et par exemple voilà, et je dois tirer un trait entre 2 et 22 comme c'est indiqué dans l'ensemble des solutions et comme ce sont des inégalités strictes j'ai inférieur strict, j'ai pas inférieur ou égal on va laisser les crochets ouverts en 2 et les crochets ouverts à 22 c'est-à-dire les crochets qui tournent le dos à la ligne que j'ai tracée Et voilà donc comment on résout ce système d'inéquation On peut vérifier sur 2-3 exemples c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple le nombre 12 dont je vois qu'il est dans l'ensemble des solutions on va le substituer à la place de p on va vérifier que ça vérifie bien l'inéquation Donc valeur absolue de 12-12 plus 4 est plus petite que 14 ça me donne 0 plus 4 est plus petite que 14 et effectivement c'est le cas Maintenant si je prends le nombre 0 qui ne fait pas partie de l'ensemble des solutions et bien on va voir que ça va nous conduire à une inégalité fausse Donc valeur absolue de 0-12 plus 4 est-ce que c'est plus petite que 14 ? Vérifions Valeur absolue de moins 12 plus 4 est-ce que c'est plus petite que 14 ? Valeur absolue de moins 12 c'est 12 Est-ce que 12 plus 4 est plus petite que 14 ? Autrement dit est-ce que 16 est plus petite que 14 ? La réponse est non 16 n'est pas plus petite que 14 et c'est une bonne chose que ça nous conduisse à une inégalité fausse puisque 0 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions donc il n'était pas censé conduire à quelque chose, à une inégalité juste et c'est une enégalité fausse